Une aide de taille. Le 1er juillet prochain, l'inauguration de la statue de la princesse Lady Diana aura lieu dans le parc du palais de Kensington. Un événement important puisqu'il marque ce qui aurait dû être son 60e anniversaire. Pour l'occasion, le prince Harry fera son grand retour au Royaume-Uni et il pourra compter sur l'aide de la princesse Eugénie. Selon les informations publiées par le Daily Mail ce mercredi 23 juin, l'époux de Meghan Markle, qui vient aux États-Unis depuis son départ de la famille royale en janvier 2020, pourra séjourner à Frogmore Cottage. Il s'agit d'une maison située à Windsor, qui avait initialement été offerte au prince Harry et à son épouse par la reine Elisabeth II. Suite à leur départ, les clés ont été données à la princesse Eugénie et à son mari Jack Brooksbank. Le tabloïd explique donc que les lieux ont été aménagés en conséquence, elle a été séparée en deux parties afin que la sécurité de chacun soit garantie. Cela signifie qu'Harry peut s'isoler dans une partie de la maison sans avoir à entrer en contact avec sa cousine et sa famille, peut-on lire. En effet, le prince Harry devra respecter le protocole sanitaire et s'isoler durant quelques jours, dès son arrivée en Angleterre. Le moment des retrouvailles Ce voyage sera l'occasion pour le prince Harry de retrouver son frère, le prince William. Tous deux ne se sont pas revus depuis les funérailles du prince Philippe. Ils ont simplement parlé par message à quelques reprises. Ils n'ont rien échangé de trop personnel, juste le minimum, a d'abord confié une source anonyme à The Sun. La relation est toujours très tendue et rien n'y ne dit qu'encore qu'il y aura une sorte de rapprochement de si tôt, ajoute-t-elle avant de préciser, les garçons sortiront ensemble par respect pour leur mère. Parviendront-ils à se réconcilier ? Toutefois, si l'époux de Meghan Markle pourra donc échanger avec le prince William, son père ne sera pas présent pour cet événement très attendu par les Britanniques. En effet, le prince Charles aurait décidé de s'éloigner et de partir à plus de 300 kilomètres. Charles a clairement fait savoir qu'il ne sera pas là. Parce qu'il va en Écosse, a confié une source anonyme au tabloïd. Si est-il donc dans son domaine de Balmoral que le fils d'Elisabeth II passera sa journée ? Le prince Harry va-t-il avancer son voyage en Angleterre ? Alors que le prince Harry sera présent pour l'inauguration, son arrivée ne sera pas de tout repos. En effet, il devra tout d'abord montrer un test PCR négatif et en subira également deux autres lors des jours 2 et 8 de la quarantaine. Alors que le protocole sanitaire imposé par le Royaume-Uni depuis la pandémie de Covid-19 mentionne une période d'isolement d'une dizaine de jours, l'époux de Meghan Markle pourrait toutefois s'isoler que 5 jours, si son test PCR est négatif. Des conditions qui lui permettront d'assister à l'inauguration en toute tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501